J'ai 31 ans. J'ai longtemps cru qu'à 31 ans, je serai installée avec mon mari, nos enfants, que j'aurai moins de temps pour voir mes amis, beaucoup d'idées de vacances, une carrière exigeante, mais passionnante. J'ai 31 ans. Je n'ai pas de mari, mais je crois que j'ai une amoureuse et des amis que j'aime profondément. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai d'une équipe de jeunes talents à s'épanouir, à grandir, à trouver ce qui les fait vibrer. Ils comptent sur moi pour payer leur loyer et je leur transmets tout ce que je sais et c'est en quoi je crois. Je n'ai pas de plan de carrière, mais j'ai déjà eu mille métiers. Je vis avec mes amis à Paris, en France, au Portugal, ailleurs parfois. On s'invite, mais on n'est pas des invités. Je sais où sont leurs rondes serviettes. Je m'occupe du courrier. Je ne prévois pas mes vacances, mais parfois elles viennent me chercher pour un repos bien mérité, qu'importe où je suis installée, toujours bien entourée. J'ai compris que la vie ne serait pas linéaire. Les périodes de crise m'ont appris à mettre un pied devant l'autre, tout simplement. J'ai compris qu'on pouvait avoir des responsabilités et quand même s'échapper pour surfer. Ma grand-mère s'inquiète. Elle me voit comme une hippie qui a raté le virage Katsup. Elle me dit que tout ça a l'air super, mais qu'à 40 ou 50 ans, je ne pourrais pas vivre comme ça. Je lui réponds que je ne vais pas vivre à 30 ans comme si j'en avais 40 pour être sûre d'être prête dans 10 ans. Je n'ai pas besoin d'autant d'élan. Je suis agile comme on dit. Merci mamie. Mais surtout, je lui dis que je me souhaite de vivre chaque période de ma vie avec la même intention. C'est ça, je crois, qu'on vit avec celles et ceux qui m'entourent de plus en plus nombreux. Une vie intentionnelle. Pas une vie facile. Une vie avec moindre père. Le courage de la nuance et le courage des grandes questions qui nous laissent parfois sans réponse. En tout cas, sans réponse convenue, pratique, à emporter. Une vie où notre meilleur ami peut décider en 48 heures de partir trois mois à l'autre bout du monde, dédicace à mon Alex au Guatemala, où on prend des décisions radicales très rapidement. Abandonner un projet d'entreprise, lâcher un appartement, s'associer avec une presque inconnue, en apprenant à naviguer le vertige. Pour beaucoup d'entre nous, cette vie choisie, intentionnelle, c'est la seule option possible aujourd'hui. Elle nous force à cultiver notre résilience, à grandir dans un environnement incertain, à être intransigeant sur le sens que l'on donne à nos projets, à regarder chaque personne qu'on rencontre pour ce qu'elle est vraiment et pas ce qu'on veut qu'elle soit. Il ressemble à quoi d'ailleurs le futur ? Le climat change sous nos yeux, la technologie questionne notre rapport au monde et au travail, la pandémie mondiale balaye les trajectoires toutes tracées, surtout pour les plus jeunes. On est forcé, mais surtout on est inspiré à créer une vie intentionnelle, une vie qui questionne le statut quo, une vie où on apprend tout le temps pour comprendre et pour progresser, une vie où on chérit notre liberté, même si ça peut faire peur. D'ailleurs, on a remplacé la peur par une valeur fondamentale, comme un guide, l'amour. Alors là, ma grand-mère a clairement le warning hippie qui s'active dans sa tête, mais accroche-toi mamie, j'ai pas fini. L'amour, ça paraît simple, mais ça dit tout. Et c'est loin d'être idéaliste ou mièvre. C'est au contraire d'une exigence profonde. Quand on aime, on veut protéger l'environnement, par exemple, les populations vulnérables. On est prêt à écouter et donc à comprendre, à aider. On se dépasse, on met la main à la pâte, on sort de son confort, on se découvre une créativité nouvelle. On prend des risques, prendre la parole, faire fi de la honte, dépasser le syndrome de l'imposteur. Quand on aime, on est confiant, on est optimiste, plein d'énergie. Quand on aime profondément, on s'ouvre aux surprises, on s'ouvre aux inattendues, on étend le champ des possibles. On s'oublie juste assez pour ne plus laisser l'ego décider et on découvre aussi mille choses insoupçonnées sur soi. Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie personnelle. De toute façon, elle est intimement liée à ma vie professionnelle. Je travaille avec des gens que j'aime et mes rencontres dessinent mes nouveaux projets. Quand je rachète un corps de ferme avec des amis, est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on devient une entreprise ? Quand le directeur artistique de Jam, l'entreprise que j'ai créée, c'est mieux que moi comment transmettre mes idées et que ma plus vieille amie de fac leur donne vie avec la rigueur que je n'ai pas ? Est-ce qu'ils sont de simples collègues ? Au cœur de toutes nos grandes aspirations, il y a une volonté qui grandit, une volonté de contribuer, une urgence qui gronde. J'ai autour de moi des indépendants qui rêvent de projets plus structurants sur le long terme, des gens qui ont quitté leur boulot et qui en profitent pour apprendre sur le monde et sur eux, des entrepreneurs passionnés qui rêvent d'impulser une aventure collective, des salariés qui en demandent plus à leur entreprise, plus de sens, plus de respect, plus de liberté et de responsabilité. Moi je suis fille de prof, soeur de prof, petite fille de prof, en fait littéralement la seule personne de ma famille qui n'est pas prof. Et je crois à l'entreprise, mais une entreprise qui doit se transformer en profondeur pour devenir un lieu où s'épanouir et apprendre. Famille de prof, on ne se refait pas. Si on parle d'amour, on peut parler de rupture. Et aujourd'hui il y a une vraie rupture de la part de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, avec l'entreprise. Même si parfois on reste un peu trop longtemps dans la relation par confort, on a des envies d'ailleurs. Mais on reste parce que tout plaquer ou plaquer c'est dur. Alors ça ressemble à quoi l'amour comme plan de carrière ? Ça veut dire vouloir contribuer à quelque chose de plus grand que soi, en étant respecté et même célébré pour ce qu'on est. L'inverse de l'amour, c'est la peur. Mais on n'a plus peur. On n'a plus assez de certitude pour avoir peur qu'elle soit ébranlée. On ne sait pas de quoi demain sera fait, il n'y a plus de sécurité de l'emploi. La technologie nous demande de nous adapter constamment. La culture de la peur a fait son temps. Imaginez une organisation, comme dix personnes dans une barque. Une motivée, rame avec vigueur à l'avant pour la faire avancer. Six au milieu, il ne faut pas grand chose à attendre que ça se passe. Et les trois, à l'arrière, s'attachent à percer un trou dans la coque. C'est ça aujourd'hui la réalité de l'entreprise. Pour séduire à nouveau, l'entreprise doit se réinventer pour accueillir nos intentions. C'est cette organisation créative et ambitieuse qu'on a formée ces derniers mois avec mon équipe chez Jam, mais aussi avec un journaliste talentueux, une institution culturelle iconique, des grands patrons, des jeunes artistes, lorsqu'on a créé 25 pour donner la parole aux moins de 25 ans sur nos 25 prochaines années. Ce projet, on l'a inventé avec nos petits bras et une grande ambition collective. Alors je ne sais pas si on a fait une conférence, un film, un spectacle, peu importe. Je sais qu'on a invité des artistes à s'exprimer sur la société, des grands patrons à danser et qu'on a tissé des liens à vie. Surtout, je sais que c'est comme ça que je veux travailler, créer, m'engager. Chacune et chacun des jeunes talents que j'ai rencontrés trace sa route. Hugo Décrypte informe chaque jour des millions de jeunes. Anaïd Rosam tourne déjà son premier rôle dans son premier long métrage. Charlotte Abramoff a réalisé les clips d'Angèle. Fatima Das a été la révélation littéraire de la rentrée. Camille Etienne est surnommée la Greta Thunberg française. Croyez-moi, c'était pas toujours simple. Il faut parfois leur envoyer des notes vocales sur Instagram pour capter leur attention. Des réunions de taf se transforment sans préhabit en apéro. Premier ami, on a respecté le couvre-feu. Ils grandissent vite et ils savent ce qu'ils font. Mais ils se sont laissés emporter par cette organisation aux personnalités éclectiques avec qui ils ont créé quelque chose d'encore plus grand qu'eux, dans un élan commun. En travaillant de près avec eux, on découvre que la manager phare de Bilal Hassanine n'est nul autre que sa maman, qu'Anaïd Rosam confie son téléphone à la sienne à 22h pour décrocher des réseaux sociaux et qu'elle viendra pas seule sur scène mais avec son ami et futur psychologue Marie Cabrero. Que Camille Etienne a, je cite, « mal comme si elle se faisait larguer quand un glacier disparaît ». Ce dont je suis en plus les forces. En devinant les doutes, on rallie encore plus fort les causes et les convictions. Sur le plateau de tournage, la tiktokeuse Camille Tossine me dit « quand je pense que je devrais être au travail cet après mais que je suis là sur scène avec Bilal Hassanine ». Sans réfléchir, je lui ai répondu « mais Camille, tu travailles là ? Tu fais même un travail important ? » Si transmettre un message fort, personnel et engagé à des millions de personnes sur l'inclusivité dans la société, c'est pas un travail noble, mais pourquoi est-ce qu'on travaille au juste ? Beaucoup rêvent d'une vie plus simple, une vie qui leur ressemble, et les impératifs écologiques appellent à plus de sobriété et d'utilité dans nos choix de production. Le jour où l'entreprise comprend ça, elle devient partie de la solution. Le jour où elle arrête d'inventer des bullshit jobs, les jobs à la con en bon français. Le jour où elle revient à sa définition originelle. Il y a une phrase que j'aime bien « si personne ne va dans votre sens, vous êtes sûrement la source du problème » de l'entrepreneur Redalio. Alors ça fait un peu mal, mais ça mérite d'être clair. Étymologiquement, entreprendre c'est commencer, mettre en œuvre. C'est une activité noble, passionnée, mais pourtant il semble que plus l'entreprise grandit, plus on s'éloigne de l'étincelle originelle qui a mené les individus entre eux. Finalement, une entreprise, c'est rien d'autre qu'un groupe d'humains qui a décidé de s'investir dans une mission commune. On pourrait l'imaginer éphémère, on pourrait l'imaginer comme un hub, une plateforme de talent. Tout est possible, peu importe, tant qu'elle change en profondeur et qu'elle se laisse guider par l'intention. On a longtemps troqué notre liberté pour notre confort. Mais être libre, c'est pas un luxe ou une option. Être libre, c'est faire ce qui nous semble bon et juste pour nous, pour le monde. Et c'est de là qu'à mon sens vient la plus grande des incompréhensions entre l'ancien monde et le nouveau monde. Quand l'ancien monde est jugé par la forme, on répondait par le fond. Ce qu'ils appelaient liberté, on appelle ça de l'intention. Moi, quand j'entends « je pense pas qu'il fallait continuer ce projet, je pense qu'on pourrait faire ça autrement » ou même « je dormirais bien quelques heures de plus ». Pour moi, ces réflexions, c'est pas de l'inconséquence de jeunes actifs gâtés. Elles émanent de valeurs fortes. Le sens, l'exigence, la quête d'impact, l'écoute de soi et de l'autre. Chez Jam, même s'il y a un cadre défini, je vais pas empêcher quelqu'un de dormir un peu plus s'il en a besoin. Ils sont adultes et j'ai confiance en leur jugement. Je sais que leur décision, elle est éclairée par d'autres valeurs qui les animent, comme le sens des responsabilités, l'esprit d'équipe, l'envie de se dépasser. Alors ça a été un chemin sinueux, difficile de créer cet environnement de confiance. Au départ, je refusais d'imposer tout cadre. Mais j'ai senti que la culture, elle s'effritait, qu'on vivait en parallèle les uns des autres et que finalement ça nuisait à notre développement et donc à notre impact et paradoxalement à l'épanouissement de chacun. Jusqu'à ce que je me rappelle que j'avais eu à cœur de créer une entreprise et pas un collectif de freelance. Alors on a travaillé main dans la main avec mes équipes pour créer une culture à nous qui nous permette à chacun, à chacune d'être libre et d'avancer ensemble en confiance. C'est le défi, je pense, de toute organisation, quelle qu'elle soit. Si on a besoin de processus lourds, d'éléments de contrôle voire de flicage dans une société d'adultes, c'est qu'on s'est bien planté. On ne peut pas avoir peur d'individus libres au sein de sa société, au sein de la société. On devrait à l'inverse redouter de créer des individus qui délèguent sciemment leurs libres arbitres, qui troquent leurs jugements contre un cadre rassurant et un semblant de confort. À confort justement et process, des nouvelles voies répondent sens et bon sens. Il est temps qu'on renoue le dialogue. De toute façon, on n'a plus le choix. Quand je vois les burn-out ou les burn-out quand on s'ennuie trop, les bullshit jobs, les reconversions, mais aussi le télétravail qui se généralise, c'est le moment d'assumer des convictions fortes et de ne pas se laisser tenter par un simple retour en arrière. Alors c'est difficile de prédire ce qui se passera quand les différents mondes apprendront à se comprendre. Mais moi, l'intention qui m'anime, c'est que la famille, l'école, les institutions, les entreprises deviennent des catalyseurs de nos intentions. Qu'elles soient là pour faire grandir des individus éclairés, les aider à s'aligner, leur donner le pouvoir d'agir en pleine conscience et d'en retour voir des tribus de personnes alignées, libres de s'engager et se battre pour les collectifs qu'elles aiment. Tous les matins, quand je regarde mon équipe, j'ai qu'une chose en tête. Est-ce qu'elle progresse ? Est-ce qu'il prend des décisions par lui-même et est alignée avec celle de l'entreprise ? Quel soulagement de ne plus chercher à imposer un comportement à l'autre qui servirait nos intérêts, mais plutôt à le regarder évoluer, faire ses choix, tâtonner, en laissant la confiance et l'amour nous guider plutôt que la peur et le contrôle. Je ne parle pas uniquement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'amie, en tant que soeur, en tant qu'amoureuse. Peu importe si ce mouvement n'en est qu'à ses débuts, c'est dans ce sens que la société évolue. Les étudiants ont été des dizaines de milliers à signer le manifeste étudiant pour un réveil écologique, dans lequel ils affirment « Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de notre premier emploi, nous nous apercevons que le système dont nous faisons partie nous oriente vers des postes souvent incompatibles avec le fruit de nos réflexions et nous enferme dans des contradictions quotidiennes. » Dans sa tourmente, l'entreprise a une belle opportunité. Elle a la délicate mission de créer un cadre commun dans lequel chacun peut exister individuellement. Il me semble vain de chercher à tout prix le confort et la sécurité, qui sont des privilèges et une croix d'un autre temps. Ils viendront encore au l'air d'autres quêtes, la curiosité, l'envie de créer, la soif de liberté. Moi, je rêve d'un monde où on comprend que notre richesse, c'est notre curiosité, que notre sécurité sont les personnes qui nous entourent, celles avec qui on crée, que notre confort, c'est notre santé, notre volonté, notre capacité à nous adapter. N'ayons pas peur de rater, de nous planter, de tomber. N'ayons pas peur du rien et plus encore, n'ayons pas peur du tout. N'ayons pas peur de vouloir les choses et n'ayons pas peur d'aller les chercher, de le faire savoir, de le crier haut et fort. Aujourd'hui, il est urgent de se rappeler que les pouvoirs en place ne sont nul autre que les myriades d'individus qui les composent. Entreprises, médias, institutions publiques, nous tous qui les composons, on a l'opportunité et on a le devoir de prendre la mesure de notre responsabilité individuelle pour transformer le collectif. Quel que soit notre âge, notre statut ou notre influence, on vit la période la moins violente de l'histoire, on produit assez pour nourrir la planète et l'espérance de vie s'allonge. Mais on vit une crise sans précédent qui remet en cause nos fondamentaux, nos modes de vie, notre travail, nos manières de nous aimer aussi. Aujourd'hui, on s'insurge, on nourrit des courants politiques dangereux qui voudraient tout balayer pour lutter contre l'existant. On ne bâtira pas une société nouvelle sur du contre, mais sur des utopies, sur des rêves. Pour projeter le futur, avant la construction, il y a le temps du rêve et de l'imagination. C'est le moment de les exprimer. Si on oublie de rêver et qu'on cherche seulement à réparer l'existant et prévenir la catastrophe, on dessinera un futur au mieux convenable, mais ni souhaitable, ni idéal. C'est parce qu'on a rêvé de voler qu'on a créé l'avion. Rêve a réinventé aujourd'hui. C'est parce qu'on a rêvé l'égalité entre les hommes qu'on se bat encore aujourd'hui. Martin Luther King, il y avait bien un rêve, pas un plan, pour reprendre les mots de Simon Sinek. Pour bâtir notre futur commun, commençons par rêver chacun. Osons changer radicalement nos perspectives sur nos fondamentaux, prendre le temps de l'introspection individuelle et collective pour créer ensemble de nouveaux imaginaires. Comme dirait ma mamie, je vous souhaite de beaux rêves. Sous-titrage ST' 501